Salut à tous, je suis en train de terminer de livrer aujourd'hui le tournesol que j'ai fini de couper hier avec un masin à main, on a fini, c'était 9h du soir, c'était un peu tendu, on s'est tréchir, mais on a fini d'enlever tous les tournesols du site le plus proche de l'exploitation, et ça me reste maintenant ce qui est à une quarantaine de kilomètres, normalement les plus beaux, je dis bien normalement, parce que là, grosse désillusion ici, on a du volume, pas mal de volume, ça aurait pu être vraiment beau si les grains étaient nourris, mais c'était pas le cas, parce qu'on a des PS qui sont à 33, 34, donc on transporte du vent, essentiellement du vent, malheureusement, donc ça fait une vingtaine de quintaux de moyenne ici, si ça avait été nourri normalement, on passait les 30 et sans problème, c'est là où c'est vraiment dommage, donc on verra la suite quand tu as la prochaine éclaircie en termes de météo, fenêtres météo, de toute façon, sur l'autre site, il y a du maïs et du tournesol, donc moi, je pense que je vais mettre en route le cueilleur à maïs dans les jours à venir, sur le site le plus proche, là, commencer à se mettre en route là-dessus, et quand on montera là-haut, on montera avec le cueilleur sur la machine, et puis la coupe derrière, et on fera tout, des tournesols et les maïs, histoire de ramasser par site, maintenant, tout ce qu'il y a. Donc, je n'ai pas fait trop de vidéos ces jours, c'est pas que je ne faisais rien, bien au contraire, je sais que j'avais même, justement, peu de temps pour en faire, donc, bon, on avance, mais l'année continue sur des rendements qui sont très médiocres, et des prix de vente qui ne sont pas terribles non plus, donc, de toute façon, au stade où on en est aujourd'hui, il faut ramasser, sauver ce qu'il y a, et puis, essayer de repartir d'un clé meilleur, en espérant que la Climato soit meilleure l'année prochaine, et plus clémente, pour nos cultures, voilà. Allez, moi je vous dis bonne soirée à vous tous, et puis à la prochaine, salut !